bonjour à tous très heureux de vous retrouver pour un nouveau tuto j'espère que vous que vous allez bien vous avez passé une bonne semaine depuis la dernière fois aujourd'hui ça va être un tuto alors j'ai dû improviser parce que j'ai pas eu le temps j'ai des prix de cours on va faire un petit tuto tout aussi efficace parce que c'est quelque chose d'important sur des figurines on va peindre des sabots comment peindre des sabots alors pour des créatures enfin tout ce qui est démon tout ce qui est figurines à base de sabots à base de sabots bon là j'ai pas eu j'aurais préféré avoir des sabots en unis mais bon là j'ai eu des sabots coupés en deux serait plutôt ongulé quoi bon c'est pas grave de toute façon quoi qu'il arrive ça fera l'affaire de toute façon bon voilà une petite recette pour savoir comment peindre les sabots parce que c'est pas c'est pas si simple que ça et on souvent on demande comment je fais alors moi je vais vous donner une recette alors c'est une recette que j'applique sur énormément de figurines je me casse pas la tête j'ai toujours la même quasiment on peut le faire de plusieurs façons il ya plusieurs schémas moi je vais en proposer une simple pas compliqué et franchement avec un beau rendu vous allez avoir ce genre de choses un sabots dans ce style là quoi on va dire voilà là j'ai peut-être ajouté une teinte supplémentaire mais voilà on va être dans ce style là voilà ok alors c'est parti alors pour gagner du temps j'ai basé la figurine alors j'ai séparé les deux les deux les deux parties comme ça on y verra plus clair là j'ai mis une teinte au hasard peu importe on s'en fout l'important c'est ce qu'il ya sur le sabots alors j'ai commencé à baser la figurine et j'ai basé en gris pierre c'est la couleur que j'utilise tout le temps quand je fais des que ça soit des ongles quand je paris quand je pose une base pour des ongles ou alors des sabots ou même des cornes d'ailleurs ça m'arrive souvent que je place cette couleur c'est une couleur très 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 utile moi je vous la conseille en tout cas c'est une couleur que j'aime beaucoup c'est le gris pierre de chez prince auguste voilà alors ceci dit on va commencer alors j'ai commencé à placer un peu les teintes on va commencer par faire alors c'est l'occasion pour moi de d'utiliser des wos que je n'utilise pas habituellement étant donné que vous savez comment je procède je les fais moi même alors que là ce qu'on va faire j'ai placé ici du strong tone et du dark tone de chez army painter mais mes tubes ils sont là depuis perpète il va bien falloir que je les use alors c'est parti on va faire d'habitude quand je fais mais à ma recette à moi tout simplement je prends du noir et du marron que je dilue fortement jusqu'à faire des lavis et ensuite après j'ombre avec ça là ce qu'on va faire je vais prendre ça je vais mélanger les deux on va prendre une partie de strong et deux parties de noir voilà comme ça voilà on va faire ça ensuite dedans moi je vais placer une petite goutte de médium très léger je la mets sur le côté alors moi je prends du médium prince auguste vous pouvez prendre n'importe quel médium ça fera l'affaire c'est pas un souci voilà voyez hop on va diluer ça voilà pas compliqué ce qu'il y a maintenant rien du tout voilà alors c'est pas une obligation vous pouvez l'appliquer directement voilà alors ce qu'on va faire maintenant eh ben c'est qu'on y va y aller franco alors moi je vais pas prendre celui là ça c'est un vieux pinceau je vais prendre mon pinceau alors moi je prends un pinceau windsor taille 2 et on va y aller on va commencer à ombrer tout ça on y va gaiement on tartine vous voyez il y aura rien de bien compliqué jusqu'à maintenant on tartine voilà et hop alors je me suis dit ça sera peut-être un tuto utile parce que des sabots ben souvent on en a sur les créatures tout ce qui est démons et tout ça donc bon pourquoi pas alors ce que je vais faire le but de ça c'est en fait j'ai oublié de préciser il y a plusieurs façons de faire les sabots aussi c'est à dire qu'on peut faire les sabots en partant du clair et en allant au foncé ou alors en partant du foncé en allant jusqu'au clair moi généralement quand je fais les sabots je fais tout le temps du foncé vers le clair après c'est un choix vous pouvez faire l'inverse ça changera rien ce sera toujours pareil donc qu'est ce qu'on va faire je vais remettre une couche je trouve que c'est pas assez couvrant voilà je vais peut-être même remettre un peu de noir dedans voilà hop voilà comme ça et après on va estomper un petit peu comme on fait d'habitude voilà vous voyez je recouvre je m'emmerde pas de toute façon on va enlever le surplus voilà voilà alors maintenant ce qu'on va faire je rase le pinceau et moi ce que je veux comme je veux les extrémités plus ou moins clean plus ou moins étant donné que c'est quand même des sabots qui traînent par terre je vais remonter tout le lavis vers le haut vous voyez j'éponge en fait alors ça cette opération là je vais la faire 3-4 fois d'accord voilà vous avez vu le principe le but c'est d'ombrer estomper ramener le wash vers le haut vous voyez on va faire ça alors je vais attendre que surtout alors pour faire cette étape là il faut attendre que que ça sèche bien avant de faire la deuxième étape puis la troisième et la quatrième si nécessaire d'accord alors moi je vais le faire hors caméra et on se retrouve de suite alors voilà maintenant que c'est bien sec alors j'ai utilisé 4 fois j'ai fait 4 passages vous voyez j'ai gardé j'ai essayé de garder le maximum cette partie claire ici et j'ai vraiment orienté le wash le lavis vers le haut pour assombrir la partie du sabot ce qu'on va faire maintenant très important on va reprendre la couche la couche de base donc la couche de base c'était grippière ici donc pareil on va reprendre la couche de base qui se trouve ici voilà on va faire la pointe et là ce qu'on va faire on va étirer la peinture vers le bas cette fois-ci vous voyez on va faire ça voilà voilà en faisant des traits très légers très légers très légers on n'est pas obligé d'aller jusqu'en haut on peut aller vers l'important c'est qu'on réclaircie la partie basse voilà vous voyez comme ça jusqu'à maintenant c'est pas bien sorcier voilà vous voyez hop on fait des traits on part du haut et on descend vers le bas en tirant la peinture voilà on va déjà donner on va dessiner déjà vous savez toutes les lignes qu'il y a dans les sabots alors c'est pas une obligation de faire comme ça j'aurais très bien pu faire ça en faisant des glacis bon là le but c'est d'aller quand même relativement assez vite et pas passer deux heures dessus comme par exemple la dernière fois quand j'avais fait le tuto sur les transitions qui a plutôt été qui les gens ont plutôt apprécié d'ailleurs j'aurais très bien pu passer des glacis en fait j'aurais très bien pu faire aussi par exemple poser une couche foncée comme j'avais fait dans le tuto précédent poser une couche claire et tapoter avec pour faire une pour comment dire pour faire une transition avec une peinture intermédiaire avec un petit pinceau brosse mais bon là c'était pas le but le but c'est de le faire au pinceau tout au pinceau vous voyez hop on va faire ça comme ça alors je vais essayer de récupérer toutes les petites lignes bon ce sera pas évident donc c'est pas grave de toute façon l'importance c'est qu'on fait notre dégradé et surtout on remonte pas vers le haut on laisse la partie sombre du haut la partie supérieure sinon on va on va enlever le travail qui a été fait précédemment voilà vous voyez alors je vais faire ça je vais passer une couche deux couches hors caméra et on se retrouve de suite alors voilà maintenant que c'est fait vous voyez j'ai bien fait alors si on voit les traits c'est justement c'est très bien si on voit les traits ça va donner les lignes sur les sabots vous savez sur les ongulés on voit souvent les traits les lignes la caratine qu'il y a sur les sabots vous allez voir cet effet là et ça rend plutôt bien on va faire maintenant parce qu'on va venir passer un deuxième éclaircie en réduisant les zones d'application cette fois-ci je vais appliquer de l'ossement de chez Prince August Gale ici voilà je vais prendre le pinceau fin je vais prendre un pinceau très fin d'ailleurs que j'ai voilà alors c'est un c'est un pinceau qui a déjà bien bien souffert mais en fait je m'en sers pour faire des linings et je trouve que ça va super bien pour ce genre de travail voilà alors ce qu'on va faire je vais recadrer le focus voilà alors qu'est-ce qu'on va faire on va étirer les lignes en réduisant les zones vous voyez voilà comme ça voilà on part toujours du haut et on descend vers le bas vous voyez voilà je vais le refaire voilà 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 vous voyez on va éclaircir comme ça le sabot tranquille on a le temps on fait une couche deux couches trois couches s'il le faut voilà vous voyez surtout on ne recouvre pas tout le travail qui a été fait précédemment surtout sinon l'effet il ne sera pas voilà voilà vous voyez hop on va faire pareil de l'autre côté voilà 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 comme ça hop de temps en temps on peut remonter un petit peu voilà et on continue jusqu'à temps que ça vous va en fait vous n'êtes pas obligé d'aller si loin dans les éclaircies on aurait pu s'arrêter bien avant moi je pousse un petit peu comme je fais toujours sachant qu'on peut toujours aller plus loin encore vous voyez voilà ça commence à donner l'important c'est que c'est de prendre son temps bon là j'ai la chance alors vous pouvez faire ça alors il faut savoir que si vous faites ça sur des parties évidemment là c'est une partie une grosse pièce quand même en fait c'est le pied d'un géant d'un manhunter que j'avais gardé justement pour des tutos et et d'ailleurs quand vous avez des figurines c'est clair que vous n'avez pas ce genre de sabot tout le temps des fois vous avez des ongles bon ben il est clair que des fois vous pouvez sauter des étapes vous n'êtes pas obligé de faire des dégradés aussi poussés surtout sur des ongles de figurines où on ne voit pas grand chose là en l'occurrence le sabot il est quand même pas aussi gros que le pouce mais voilà on voit que c'est un sabot alors ce qu'on va faire maintenant on va faire un dernier petit éclairci pour ça je vais ajouter de l'ivoire ou du blanc cassé moi je prends du blanc cassé prince august et de l'ivoire c'est pareil je vais mettre une petite pointe ici voilà je vais venir faire un mélange alors moi je ne le mets pas je ne vais pas jusqu'à l'ivoire pas pour des sabots alors ce que je vais faire je vais faire un 50-50 avec de l'ossement voilà à la limite chez Citadel le Screaming Skull je crois que c'est ça si je me rappelle bien je crois que c'est la teinte idéale voilà pour celui qui veut de la Citadel et pareil pour celui qui n'a pas l'ossement le Oshaktibon fonctionne très bien et d'ailleurs pour remplacer le grippière le raccarte flèche je crois qu'il n'est pas loin non plus voilà vous voyez j'ai fait ma petite mixture voilà je rajoute encore un petit peu et voilà c'est parfait le pinceau on prend ses petites pointes et voilà et maintenant ce qu'on va faire on va réduire encore et oui on va toujours réduire et là on va faire des petits linings très légers des points en fait on ne recouvre pas le travail précédent non plus là on fait vraiment des petits il faut que ça soit précis pour faire ressortir l'ensemble vous allez voir après on va encore faire un petit glacis pour ligner tout ça voilà alors ça c'est une façon de procéder j'ai déjà fait des sabots gris aussi en partant avec du gris ça après enfin voilà c'est vous qui voyez au niveau du schéma ça moi je vous donne le procédé derrière vous pouvez changer la recette comme je dis toujours c'est toujours bien de mettre des photos des fois ça me fait plaisir de voir que des fois des personnes arrivent à faire ce que j'essaye de vous faire de vous présenter et moi j'aime bien voir les résultats des fois quand vous faites quand vous essayez tout au moins celui qui peut le faire bien sûr c'est pas une obligation c'est pas des devoirs non plus il faut pas gérer en parlant de ça j'ai ouvert mon j'ai créé mon discord vous êtes tous bienvenus celui qui veut venir là dedans un discord bon enfant j'espère que ça va être que vous allez pouvoir le faire vivre moi j'aurai pas trop beaucoup de temps de m'en occuper mais bon voilà c'est le début faut me laisser le temps un petit peu de placer les choses voilà donc je diffuserai beaucoup sur mon discord bien sûr je changerai pas je mettrai aussi sur ma page facebook comme d'habitude puis instagram en tout cas il y aura toujours toujours de quoi de quoi diffuser alors ensuite ce que je vais faire maintenant je vais attendre que ça sèche un peu parce que là je vois que tout est frais et on se retrouve dans quelques instants à de suite alors voilà maintenant que c'est bien sec ce qu'on va venir faire maintenant on va venir passer un glacis sur l'intégralité de la pièce alors je vais reprendre le strong tone de tout à l'heure qui est ici sur la palette je l'ai dilué à 50-50 avec du médium puis on va faire un petit glacis voilà un petit glacis bien sympathique pour lier tout ça voilà une petite astuce aussi pour les glacis quand vous posez un glacis on m'a déjà demandé j'ai une petite astuce qui fonctionne pas trop mal vous allez voir vous prenez votre pinceau vous le posez sur votre sopalin vous le posez et si vous voyez que vous avez une petite aura autour du poil de pinceau votre glacis est parfait si par exemple c'est trop humide trop imbibé on va le refaire par exemple je vais prendre ici je vais faire un essai ici par exemple je vais exagérer bien sûr on va simuler un glacis raté par exemple ici voilà on voit que c'est teinté là vous allez voir regardez la différence voilà ça c'est pas bon vous voyez ça c'est beaucoup trop gros beaucoup trop là c'est pas du glacis le glacis ça doit rester une petite aura autour du pinceau et voilà c'est une petite astuce et vous allez voir ça fonctionne très bien du coup je vais le refaire on va reprendre une petite goutte de Strong Tone je vais reprendre une petite goutte de Medium voilà une petite goutte d'eau hop puis on va refaire la petite mixture je vais peut-être prendre mon autre pinceau celui-là il est peut-être un peu un peu trop gros on va prendre celui-ci voilà voilà vous voyez hop là je suis déjà quasiment sûr j'ai l'habitude je suis déjà quasiment sûr qu'il est bon je vais regarder tout de suite je vais vous faire voir hop on va tromper voilà vous allez voir et voilà vous voyez la différence quand je pose mon pinceau voilà j'ai pas ça j'ai pas ça voilà j'ai ça et là c'est bon je sais que le glacis est parfait alors maintenant ce qu'on va faire on va recouvrir l'intégralité voilà on va venir ressalir un petit peu les sabots les parties qu'on a éclaircies fondre en fait voilà alors là on en met sur l'intégralité ça ne change à rien au niveau du foncé étant donné que de toute façon le foncé la pâture n'est pas assez là pas assez foncée pour lui changer de teinte vous voyez voilà on va déjà repartir on va re-teinter le travail qu'on a fait avant de repasser un dernier éclaircie ça va fondre vraiment c'est comme si vous l'auriez fait à l'aérographe et pourtant on a tout fait au pinceau vous voyez alors normalement quand je fais ce genre de choses j'attends voilà je fais une application j'attends ça sèche je refais une deuxième et puis ensuite je fais un dernier éclaircie alors là je vais mettre en pause on se retrouve juste après j'aurai fait deux éclaircies et après on fait un dernier je vais passer deux glacis et après je ferai un dernier éclaircie juste après à de suite alors voilà maintenant que j'ai passé mes deux glacis je vais reprendre mon ossement que j'avais fait au départ voilà je vais replacer exactement ce que j'ai fait tout à l'heure très léger j'ai fleur à peine en fait le sabot moi je le veux pas propre donc en fait c'est pour ça que j'ai repassé deux glacis derrière histoire de les de les salir les sabots c'est jamais propre de toute façon c'est en train de parterre pour donner j'aurais pu mettre du pigment aussi mais bon je me suis dit autant le laisser comme ça je ferai un tuto sur les pigments justement si ça vous intéresse c'est prévu je sais pas quand mais c'est prévu voilà hop vous voyez voilà voilà ensuite dans la foulée je vais prendre mon mélange de tout à l'heure 50-50 ossement plus blanc cassé voilà j'aurais pu mettre du blanc vieilli aussi j'en ai aussi c'est un genre de blanc jaunâtre parce que j'aime pas mettre directement le blanc c'est c'est pour ça que je mets de l'ivoire à la limite parce que le blanc non c'est trop c'est trop extrême l'ivoire faut savoir que l'ivoire c'est jaunâtre quand vous regardez près l'ivoire c'est jaunâtre c'est chaud regardez bien l'ivoire vous allez voir que côté du blanc ça tire sur le jaune voilà donc là je fais quelques points je vais reprendre mon autre pinceau celui qui sert de ligne hop voilà je vais faire des légers voilà vous voyez comme ça je vais refaire le focus je sais pas si on voit bien voilà voilà comme ça les légers pas plus voilà et voilà alors c'est du travail là je l'ai poussé un petit peu le sabot vous aurez pu arrêter bien avant je vous le dis c'est vraiment là j'ai vraiment été jusqu'au voilà j'ai été loin pour faire le sabot encore une fois vous aurez pu arrêter bien avant voilà le tuto est terminé on arrive au bout alors c'est pas tout à fait le même la même recette que j'avais fait dessus mais on est pas loin et par contre c'est dessus j'avais simplement à la base je suis parti avec du gris du gris loup donc j'étais parti avec du gris du gris comme ça en base évidemment c'est pas la même teinte que celle-ci donc j'ai pas eu le même résultat ça c'est à vous de voir après de changer ou pas les teintes sans problème je vous ferai aussi un tuto sur les ossements un de ces quatre c'est prévu j'ai aussi un tuto qui sera prévu d'ici peu ça sera sur un vert désaturé alors dites-moi si ça vous intéresse ou pas un vert désaturé on n'en voit pas souvent donc je suis en train de voir pour des recettes et justement ce serait bien si je peux placer un petit tuto là-dessus dites-moi si vous avez des idées aussi je suis preneur dans les commentaires toujours utile moi je dépends aussi de ma communauté de mes petits abonnés donc c'est pour eux que je fais tout ça que je me décarcasse et puis voilà pour faire vivre cette passion voilà j'espère que ça vous a plu bon c'était pas grand chose ça va refaire un des sabots mais voilà si vous savez faire ça vous pourrez faire les ongles vous pourrez faire même des cornes enfin de tas de choses il y a une façon de procéder après c'est une recette que je vous propose il y en a plein d'autres voilà c'est pas la recette de l'année encore une fois mais voilà 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 sur ce ben cette semaine moi j'ai fait Arcaon qu'il est reparti chez son propriétaire je vais pas vous faire voir de toute façon j'avais fait des photos là je suis en train de peindre quelque chose de tout à fait différent je suis en train de peindre des boîtes des deckbox comment dire alors là c'est le donjon de l'Hulbert si vous connaissez c'est pour des cartes ça se met sur des cartes j'ai peint ça puis j'ai peint une vaudou que j'ai fait aussi je suis dessus pour l'instant alors c'est une grosse figurine qu'il y a dessus bien sûr elle est coupée en deux mais c'est agréable à peindre et vraiment c'est même des super des super essais pour celui qui veut faire du buste il commence dessus c'est parfait après vous vous attaquez au buste directement et franchement c'est vraiment pas mal voilà donc cette semaine pas trop de figurines à part Arcaon qui est fini voilà la prochaine il y aura d'autres choses sur ce ben j'espère que ça vous aura plu si vous avez aimé la vidéo ben passez un petit like partagez là un petit commentaire aussi et puis un petit pouce bleu ça prend deux secondes quoi c'est pas grand chose et puis surtout ça fait du bien ça fait du bien au moral et puis ben et puis voilà pour moi c'est parti c'est pareil plus il y a de pouces bleus et plus je suis motivé pour vous faire d'autres choses malgré que j'ai déjà plein de choses de prévues pour vous donc j'espère que ça vous aura plu tout ça je mets encore tout en route la chaîne se ferait bientôt c'est un an j'aurais fait plus de 50 une bonne cinquantaine de vidéos passées je suis très content et franchement j'espère que ça va continuer je ferai peut-être une vidéo spéciale pour l'anniversaire on n'en est pas encore là mais on s'y approche j'aurais jamais cru que ça aurait été jusque là mais bon c'est fait c'est fait et c'est parfait aucun j'adore alors sur ce je vais vous laisser je vous dis passer un bon week-end qui arrive aujourd'hui il est vendredi quand je tourne la vidéo je la diffuserai certainement peut-être samedi ou peut-être avant je sais pas pour ça je vous souhaite un bon week-end qui arrive de bonnes réalisations de bonnes peintures portez-vous bien protégez-vous bien et puis une petite pensée pour les pauvres gens craignens qui souffrent en ce moment malheureusement ils n'ont pas la chance qu'on a pour l'instant d'être d'être en paix sur ce je vous rembasse bien fort à la semaine prochaine pour un nouveau tuto ciao 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 ciao